Bonjour, nous sommes en direct du Salon Piscine Global Europe et aujourd'hui nous allons découvrir l'entreprise ICO. Bonjour, je suis Nicolas Fiorini, je suis le fondateur de la société Ondilo. On a développé un petit îlot connecté qu'on met dans la piscine pour se simplifier la vie dans la gestion quotidienne. Quelle est la particularité de cet îlot ? La particularité de l'îlot, l'îlot intègre un certain nombre de capteurs, vous allez pouvoir mesurer le pH, votre niveau de chlore, le niveau de sel, de minéraux dans la piscine. Tout ça c'est transmis automatiquement en wifi à une application mobile et sur l'application mobile vous allez avoir un suivi de vos paramètres et surtout vous allez avoir des recommandations d'action qui vont être formulées en fonction de l'état de l'eau de la piscine et du bassin. Et donc par exemple, admettons qu'il a plu, ça veut dire qu'on aura une petite notification sur notre téléphone pour nous dire ce qu'il faut faire avec la piscine ? Oui exactement, vous allez avoir en fait une information sur le... Vous avez en fait une mesure par heure qui est faite par Ico, il va utiliser toute la journée ces mesures et il va faire chaque jour une petite analyse, il va se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que je peux améliorer la qualité de l'eau ? Donc ça peut être des ajouts de produits, ça peut être des lavages de filtre, ça peut être augmenter son électrolyse de sel dans sa plage de fonctionnement. Ça c'est les informations que Ico va donner sur le téléphone et effectivement il peut aussi anticiper des choses, il est lié à la météo, donc si par exemple on sait qu'il va pleuvoir, on sait que ça peut avoir une incidence sur le pH par exemple, on va faire de l'anticipation au lieu de faire de la réaction, donc là vous allez être notifié en amont. Donc c'est comme si on avait un professionnel chez toi ? Oui c'est ça, c'est un peu le professionnel en sa poche avec Ico exactement. D'accord, et donc alors Ico il est disponible pour les piscines, mais est-ce qu'il est disponible pour les spas ? Alors tout à fait, Ico est possible, on peut le mettre dans une piscine, on peut le mettre dans un spa, enfin tout vient de la configuration de la piscine ou du spa qu'on fait dans l'application, on va vous demander le volume, le type de traitement que vous utilisez, on sait faire du brome par exemple qui est utilisé souvent dans les spas, on sait faire du chlore, on sait faire du sel, et donc il est relativement discret, donc il va faire sa petite vie dans la piscine, dans le spa. Et alors il est disponible où ? Alors en fait aujourd'hui c'est un produit qui est revendu au travers de la filière piscine, donc il y a en France je crois un peu plus de 130 revendeurs déjà du produit, en tout cas sur la saison 2018, on a un partenariat avec des distributeurs, il y en a un avec lequel on a un partenariat privilégié, c'est le groupe SCP Europe qui nous aide à déployer justement dans cette filière piscine. D'accord, et quel est le budget pour les propriétaires de piscine pour accueillir Ondilo ? Alors ICO, donc Ondilo c'est la société qui fabrique donc cet objet ICO, ICO aujourd'hui est proposé au tarif de 399 euros TTC pour le grand public, ça c'est le tarif 2019 que je vous communique. Ah oui, donc ça reste quand même assez accessible par rapport à la domotique installée dans les locales techniques ? Oui c'est un bon point, c'est exactement ça, l'idée c'était d'arriver à faire un produit qui soit quand même relativement accessible, tout en ayant quand même un certain niveau de technicité et de technologie, donc c'est de trouver un entre deux, entre un investissement souvent plus lourd dans le local technique, et des solutions qui aujourd'hui sont effectivement plus accessibles parce que pas chères, mais par contre qui n'apportent pas tout le confort d'avoir dans la poche justement sa vision constante de la piscine. C'est très bien pour moi, vous avez quelque chose à rajouter ? Écoutez non, je vous remercie vraiment. Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup.